Musique Serf France Seine Normandie, c'est une entreprise qui accompagne les chefs d'entreprise dans la réponse à leurs obligations, dans l'amélioration de leurs performances et dans le pilotage de leurs projets. Nous avons une équipe de 580 collaborateurs qui accompagne nos 10 000 clients sur les territoires de l'Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines et une partie du 95, répartie sur 29 agences. Notre métier est vraiment d'accompagner les dirigeants dans toutes les phases de vie de leur entreprise, depuis la création, le développement et la transmission. Nous avons une équipe de conseillers généralistes qui les accompagne, notamment sur l'amélioration de leurs performances, et un certain nombre d'équipes de conseillers spécialisés, aussi bien dans le domaine du patrimoine, du juridique, du droit social, de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement. Et à chaque phase importante dans la vie du chef d'entreprise, nous sommes en mesure de l'accompagner de façon à l'aider à trouver des solutions et à prendre les meilleures décisions. Alors aujourd'hui, nous organisons la première université des employeurs pour Serf France Seine Normandie. C'est une manifestation qui s'adresse aux employeurs de main d'œuvre et qui traite à la fois de l'argent, de la loi et des hommes, donc les trois composantes de la gestion des ressources humaines. Et tout au long de la journée, nos clients ont la possibilité de découvrir différents espaces de formation sur ces différents thèmes. Et bien évidemment, c'est une journée très riche pour nous, puisque non seulement les collaborateurs du pôle employeur ont préparé un contenu qui est présenté lors des formations, mais en plus, l'échange est possible entre employeurs de main d'œuvre et avec l'ensemble de nos collaborateurs sur les différents temps qui sont dédiés à ça. C'est le pôle employeur qui a organisé cette journée. Le pôle employeur au sein de Serf France, c'est un service qui est destiné aux employeurs de main d'œuvre avec le droit du travail, la paie et la gestion des ressources humaines. On a fait cette journée pour pouvoir apporter des éléments d'information aux chefs d'entreprise et qu'ils puissent aussi partager un moment de convivialité. Le but, c'était d'apporter des connaissances dans ces trois domaines, donc de la paie, de la gestion des ressources humaines et du droit du travail. Donc nous sommes ravis, puisque c'est un franc succès, dans la mesure où nous avons eu 70 chefs d'entreprise présents aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui à l'Université des employeurs du Serf France Seine-Normandie parce que je trouve intéressants déjà les thèmes qui sont abordés. Et puis, la communication du type université est intéressante par études de petits modules par groupe tout au long de la journée. Le monde social et fiscal dans l'environnement du chef d'entreprise et de l'entreprise bouge tellement et est tellement dense qu'il faut absolument se former, s'informer, mais aussi se former. C'est une journée de formation. Et donc, je prends cette journée comme une journée importante dans ma formation de chef d'entreprise, de la vie de chef d'entreprise. Ce que je suis là aujourd'hui, c'est partager. Partager et mon expérience et les expériences des gens qui participent à cette journée pour trouver des solutions pour un métier qu'on connaît très mal, le management. Et qui, même si on le connaît mal, on doit le faire absolument dans nos structures pour trouver des solutions et que chacun se trouve bien dans nos entreprises, aussi bien les collaborateurs que les chefs d'entreprise. Les ateliers auxquels j'ai participé depuis ce matin étaient animés par à la fois des experts dans leur domaine et des juristes en droit social, ce qui a pu tout à fait répondre à mes questions, qu'elles soient générales ou précises. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce séminaire en général et de l'organisation générale de la journée. On a plusieurs univers complètement différents, mais en fait, on se retrouve à gérer les mêmes problématiques et à discuter exactement des mêmes mots, en fait, on utilise le même vocabulaire et c'est ça qui est surprenant. Ça ressemble vraiment à une université. Il faut tenter, je pense qu'il faut essayer, voilà. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a des questions?